là on sort de la zone donc je ne serai pas là la ta-ra-ra-ra-raote-ram t MS C'est parti. Il ne reste plus que Josette. On ne peut pas y aller pour l'instant. On va quand même aller à la taverne. Il y en a certainement une dans la taverne. Il ne tiendra pas dans le caravilla et puis j'espère. Eh, regardez ce type bizarre. Je crois plutôt que c'est un homologue. C'est un genre de docteur, un homologue ? Je crois que tu confonds avec un proctologue. Je ne suis pas un ranger. Je suis un rôdeur. Il y a une... C'est grand pas. Les rôdeurs sont de vrais aventuriers. Ah, il s'est cassé. Oui, bon, nous, on cherche la statuette de Gladolphera. On n'est pas assis à fumer une pipe comme des glands. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est étrange. Être étrange avec les étrangers, c'est bien, non ? Il s'enfonce. Il s'enfonce. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi les poulets à travers tout le village ? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomanes. Poulets, poulets, ils couraient après les poulets, poulets. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au Carré VIP. Mais apparemment, ils vont être accompagnés d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillés aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale ? De casse-là, François-Doc, copain. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, fié, fée et compagnon, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à se pourrir la face ? Non, je... Sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le Carré VIP. Je suis coincé à la taverne. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête ? Parfait. On dirait Gilderoy et... Ils peuvent surgir comme n'importe quel moment. Pas trop près. J'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu... prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai. L'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des frites grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a une boutique dans les caves du donzon qui a un grand soie de vêtements. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient ouvrir. En frappant la vendeuse ? Mais qu'elle rustre ? Non ! J'ai peur que ça se finisse mal pour la vendeuse. Poulet, poulet, poulet. Ah, là. Parfait, on les a tous. Il fallait rendre la quête. Voilà, on a tous vos poulets. Ah, parfait, braves gens ! Vous êtes des bienfaiteurs de la paysannerie ! C'est un peu la louse, on dirait une insulte. Ça n'a pas été facile, mais nous avions des compétences pointues sur le sujet. Tout là, blablabla, ma cote-cote n'a plus. Vous méritez une bonne récompense ! Grâce à vous, je suis sûr de gagner le concours à l'école ! Tu parles, autant espérer gagner avec des vautours dépumés ! C'est quoi du coup la récompense ? C'est vrai, non ? 75 pièces d'or ? Ouais. Hum, pas mal. Oh oui ! Oh oui ! La magicienne. Des poulet ressemblent à des chèvres, à l'oryxique ! Et mais tiens, des gobelins ! Répète un peu, escroc ! Et toi, charlatan ! La magicienne gagne un niveau. Par contre, j'avais l'impression que c'était une bonne femme dans l'histoire d'origine. Parce que... C'était peut-être moi, mais... On peut le changer, ça. La magicienne gagne un niveau. Ouais, je crois bien me rappeler que c'était une femme, hein. L'ogre ! L'ogre, il n'a aucun point d'adresse, quoi. C'est quoi, ça ? Blanc, 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 blanc. Remontée de gaz toxique, qui inflige des dégâts légers au personnage devant l'ogre. Ouh, la cible était tordille, ça, c'est pas mal, ça. Repoussée de deux cases. Pétence passive. Tant que l'ogre est à précision, plus de 10. Ça, c'est cool, ça. Barricade en bois. On va prendre ça. La magicienne. Plus 5 en énergie astrale. Plus 5 en régénération de la magie astrale. Quand elle est à côté de l'ogre, elle calme plus 3 en attelle. Oh non, excusez-moi. Une ligne arcanique qui augmente la protection de la cible. elle renvoie 15%. Ouais. La gifle de Namza ! Une gifle magique. Il y a un flit, des dégâts. La cible est repoussée de deux cases. Ah, bien ça. Je progresse d'heure en heure. Et lui ? Il ne faut pas lui imprimer nos compétences. Par contre, il y a les 4 pour aller mettre un peu d'adresse, un peu de force et beaucoup de constitué. Il me faudra du courage après. 1, 10. Alors, oui, on s'en fout. Il y avait un truc de l'ogre pas loin, je crois. Il me faut une carte. Oh là. D'accord. Tac, 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 tac. C'est parti. C'est parti. Ah putain. Sors un gros tourneur. Mais il y a d'autres trucs sympas. Une petite duck pour l'elfette. Et des brassards pour l'agra. Et une duck pour l'elfette. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches ? Du coup elle peut attaquer à bout pour temps maintenant. C'est pas mal. Ça me fait un peu chier mais du coup on va aller. On a tous ramassé juste avant des combats. C'est pas cool. Un petit sauvegarde. Et je vais aller allumer le four. Pour être oublié. Et je vais aller. On a tous ramassé. On a tous ramassé. On a tous ramassé. 1 1 1 1 Merci. Merci. J'ai une vue sur le retour. Elle a vendu compagnon. Est-ce qu'on peut avoir un compagnon ogre ? Ce serait classe aussi. Orc. J'en ai un. D'accord. Il n'y a rien qui change chez lui ? On pourrait vendre ses merdes ? Ça, on peut le vendre. C'est le premier arloi. C'est un peu en haut. En vrai, je pense que je suis très très rare. Ça, c'est le mur en pierre. Il y en avait un en bois, si je me rappelle bien. Oh, les jolis défunts, c'est quoi ? Il faut aller tout droit là-bas. Je crois qu'il y a un piège par là. Il y a un piège. C'est-à-dire qu'il y a un piège. C'est-à-dire qu'il y a un piège. Oh, il y a un piège. On va y aller. C'est parti ! oui alors là-dedans un petit peu précision protection physique jute c'est le foutoir là dedans précision imprécision ah mais c'est le même donc là c'est 1 3 et là c'est 3 ah bah c'est de la merde ouais mais moi oui là il y a la grille fermée j'ai toujours l'impression qu'on tourne en haut mais c'est à l'étage je vais reprendre des dégâts ou pas non on va penser à désactiver quand on aura le voleur les nains font des cartes sur du granit c'est plus lourd mais ça dure plus longtemps les caves J'ai l'inventé, compagnon ! Je suis zélicieux. Et il vous l'a. Un vous l'a. Grrr ! Grrr ! Alors, pêche-toi. Merci. Voilà, bon, c'est cassé. Les figures d'animaux. Ouais, attendez. Un truc à lire. Maître renard, dans son terrier planqué, tenait dans sa gueule un lapin. Maître loup, par l'odeur alléchée, putain ce baratin. L'autre chèvre, pour tout se mettre, j'ai souvent une vieille chèvre ou du maigre sanglier. C'est une viande qui me lasse. L'autre n'est pas prêteur. Tu as glandé tout l'hiver. D'accord, attendez. J'ai pas de crayon pour écrire, donc je vais faire un screen. Attention. Donc il faut qu'on trouve d'abord le renard. Là, le renard, non ? Si. C'est un renard ou un loup, ça ? Peut-être un loup, ça. Du coup, le renard. Ça, c'est un sanglier. Ça, c'est un élan. Ça, c'est une boucle ou une chèvre, je sais pas. Ça, c'est un renard. Ah ! Dure, dure. Ça, c'est un ours. Il est en genre. Je n'arrive pas à dire lequel est le renard. Ça, ça doit être le renard. Il est un peu orange. Donc, renard. Dans son terrier planqué, donc, tenait dans sa gueule un lapin. Le lapin, il était de l'autre côté. Il était par là, le lapin, si je me trompe pas. C'est quoi il est là ? Maître loup par l'odeur alléchée. Maître loup. C'est à peu près Sparate. Notre chèvre, tout ce que j'ai, c'est une chèvre. Maître sanglier. Sanglier l'été, là-bas. C'est une joindre qui me lasse. L'autre, il veut dire, tu as glandé tout l'hiver. Serre et élan. Serre et élan. Ça, c'est un élan. Il faut qu'il vous faut le serre. Ça, c'est pas un serre. C'est un ours. Ça, c'est un serre. Et l'autre, c'est un élan. Encore une victoire de l'intelligence. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Baudrier le barbare. Oh, cool. Poulet de jet. Thématiquement débile, mais toujours inattendu. Surprenez vos adversaires en combat avec un poulet de jet compatible avec les ceintures d'aventurier. D'accord. On va savoir à quoi ça sert, quoi. Pour le reste, il n'y aura aucun. Donc, baudrier. Qui ça sent, c'est mes bottes. Non. Merde, il y a une compétence pour remettre une armure, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'ils ne mettent pas n'importe quoi dedans. Ah, il y a un truc pour descendre plus bas encore. Ça, c'est fermé. Mot de passe. J'ai du mal à m'en souvenir. Arbalète. Mais une arbalète, ça c'est pas de musique. Ah, c'est parce que tu y connais rien. Vous n'avez pas essayé de mot de passe. Faut dire mot de passe. Ça, je sens que ça va vol se paier. Nous y voici. C'est fermé. Vous devez frapper le code. TAP. 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 Ça sera avec plaisir. T'as l'air mignonne. On est comme ça, oui. Pas exactement la même voix. TAP. 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 Oh il n'y a pas dix chaussettes mais... ça. Deux attaques successives. J'ai puissant précision en aller à proximité. Non non, deux attaques c'est bien. Je suis plus fort. Je suis plus fort. Ouais, on va te mettre de l'adresse pour que tu sois plus précis aussi. On remettra de la vie. Et du coup maintenant je peux lui mettre le baudrier. Ouais, ça va poutrer grave. Ça va poutrer grave. Ça rend le bras. Ça, il n'en a pas besoin. Je crois qu'il est moins bien que celui-là. Un, deux. Je suggère qu'il fait un trou. Si. Elle est où la compétence de l'or pour des armes ? Elle est loin. Alors. Oh le scroll of stupidité ! C'était tellement parchemin couvert d'une écriture penchée. Sans doute imaginée par un mage blasé. Semble destinée uniquement à rendre crétin à la personne qui la livra. Vous allez le faire, pas vrai ? Un anneau de précision pour tricheurs invétérés. Commentation est subtile. Pas inintéressant. C'est pas passé derrière ? Du jambon, des saucisses. C'est cool. La bière du donjon. Quatre forces, quatre courages, trois charismes en moins. Ah ouais merde. Quatre adresses en moins. L'adresse en moins, c'est pas cool. Des potions. Des potions. ... Oh, le Run staff of curse. Sur l'étiquette, il est d'indiqué que cette baguette peut transformer en chèvre la personne qui tenterait de l'utiliser à des fois magique. Dague empoisonné, putain, dommage. C'est pour le voleur. Est-ce pas don ? Oh oui. Ouh, le barbare est vraiment à l'honneur. Y'a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. Ah, cool. Gros mal même chez lui. C'est vrai, il y a des dégâts critiques de... Ah, y'a plus de précision, plus de dégâts, ouais, c'est cool, ça. Ah oui, j'avais un anneau de... je sais plus quoi. Précision plus 3. Euh, compétent. Précision. Précision pour 51. Ah, mais je sens qu'il va faire comme l'autre, il va se barrer. Je vais lui donner des trucs, ça me tente pas beaucoup. Oh, ben putain ! Regardez ça ! C'est la robe de l'un. C'est une robe, c'est une relique. Un vêtement pour les sorties. C'est une relique. Quelle allure. Je crois que ça fera l'affaire. Et puis c'est gratuit. J'aurais pas lâché une pièce d'or pour du tissu rose. Oh, c'est violent, non ? Pas mal du tout. Avec ça, j'ai l'air puissante. C'est pas sûr, mais c'est sûr. On va écrire des gros mots sur les murs. Et on va violer la robe de... Ah, c'est obligé. Là, c'est lui ! Le chanteur est hirvant avec son costume en rideau. Faut lui lasser la tranche ! Courage, mes amis. Ce sont là les sbires stipendiers pour m'en occupe. Il faudra nous faire la traduction. C'est du langage précieux. L'or, c'est précieux. Son langage est juste débile. Un mage et au moins deux orclés et deux physiques. Assez parlé. À l'assaut ! Donc oui, il peut aller jusqu'à là, lui, jusqu'à là. Attends, parce que lui, il attaque où ? En dernier. J'aimerais bien que l'archar close ça, en fait. Et lui, je ne sais pas trop où le placer, donc je vais le mettre là. Ah ! Ah ! Ah ! Merci. Ouh, du lourd. Ouais, du lourd aussi. À moi, merde ! D'accord, le bidon rouge, c'est pas énorme. C'est pas une idée classe quoi. Nous y voici. C'est fermé. Le barbare gagne un niveau. Je pense à rééquiper tout le monde. Il n'y a pas le petit truc où... Oh, il a trouvé le stock de bière, mais il ne veut pas partager. C'est parti. 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 Ça c'était moins bien. Et ça aussi. Et ça. Là il a presque un niveau. On va sauvegarder là du coup. Ça c'est pas cool. Jusque là, ça va exploser tout là. Ou plus loin encore. Sous-titrage ST' 501 Je vais... vous désintégrer. Sous-titrage ST' 501 Il a raté le premier ! C'est parti ! C'est un pistol. C'est parti ! C'est parti ! Bon, au moins il est empoisonné. C'est parti ! 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 ... ... C'est parti ! 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 On se prend un schlac à chaque fois qu'on bouge, je suis allé là ou là ? Je suis allé là, ça. Et... c'est hier ! Maître Nain descendu des montagnes alla terrasser ses ennemis. Que ne fût belle campagne jusqu'à en faire bouillir. Visez la magicienne, s'il te plait. Non, non, pas ça ! C'est 8% de chance de toucher le troll. 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 J'avoue que s'il l'avait raté, j'aurais eu les nerfs. C'est 8% de chance de toucher le troll. C'est 8% de chance de toucher le troll. C'est 8% de chance de toucher le troll. J'ai l'impression que le bisou se recharge plus vite que le reste. C'est 8% de chance de toucher le troll. 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 C'est 8% de chance de toucher le troll.